Sous-nous Galbine-Card, point it. L'information a sa juste valeur. C'est ici même. Sous-nous Galbine-Card, point it. On a passé le dialogue avec l'Afrique de la Troutine. On n'a pas entendu le maître président de la salle s'exprimer de poser la vie. Qu'est-ce que tu expliques déjà ce... Les journalistes sont forts. Non, c'est très simple. Ce que nous disons, nous félicitons l'État du Sénégal qui, en ce temps de crise, a ouvert une information judiciaire. Il faut être très transparent dans la vie. Quand les gens disent que la justice doit se prononcer et que l'État du Sénégal a accepté d'ouvrir une information judiciaire, laissons maintenant la justice faire son travail. Et je pense qu'aujourd'hui, la justice est en train de faire son travail. Sur ce dossier-là, nous, nous voulons la manifestation de la vérité. Donc ça, c'est la première chose concernant l'affaire Petro-Team. Concernant le dialogue national, comme vous le savez, nous, nous sommes partie prenante, en tout cas, du dialogue national. Nous sommes à la table des négociations. Pour ma part, la présidente Aïssal-Salle fait partie des trois représentants de la grande majorité présidentielle au dialogue national. Les discussions sont en cours. Et donc, le rapport des dialogues nationales... Donc, on se félicite parce que dans un pays, il faut que les gens parlent. Il faut qu'on parle. Et le dialogue national n'est pas que le dialogue politique. Il y a bien des sujets qui sont évoqués dans ce dialogue national-là. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes ici, au Sénégal, dans le Sahel. Il y a beaucoup de perturbations chez les voisins. Vous voyez ce qui se passe en Mauritanie. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Donc, vous voyez ce qui se passe au Niger. Donc, nous pensons qu'au Sénégal, nous devons nous poser. L'espoir et l'espérance et la perspective des ressources naturelles, comme le pétrole et comme le gaz, fait que nous sommes dans une zone de risque. Et donc, c'est important que les leaders politiques puissent s'asseoir et qu'on puisse parler du Sénégal au-delà des contingences politiques. Parce que ce dont il est question, c'est la stabilité du Sénégal qui doit continuer d'être un havre de paix et de sécurité et qui est le dernier verrou de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Et à cet égard, je voudrais saluer le leadership du président Macky Sall. En tout cas, ce qu'il fait, vous le voyez, il est au G20 où il représente dignement l'Afrique. Et ça, c'est extrêmement important. Au-delà de la politique, il faut que les gens comprennent que le Sénégal nous attend, nous tous, pour poursuivre sa longue marche vers le développement. Et nous pensons, Inch'Allah, avec cet espoir et espérance. Non, je ne suis pas à l'une un membre du gouvernement. Je ne peux pas répondre pour le gouvernement du Sénégal. Je sais que vous êtes un journaliste très tenance, très talentueux à l'une, mais vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Non, je ne suis pas membre du gouvernement. Vous avez parlé de la communication du gouvernement du Sénégal. Je ne suis pas membre du gouvernement du Sénégal et je laisserai mes collègues du gouvernement du Sénégal répondre à cette question. Mais je voudrais également, en tout cas pour clore ce propos, je voudrais féliciter l'ensemble des partis alliés. Je voudrais féliciter l'ensemble des responsables qui m'ont accompagné. Mais je voudrais une mention spéciale à Tonton Maguet Diop qui est ici présent avec moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à lui que cela est en tout cas possible pour ma part. Parce qu'il a été le pionnier de cette action que j'ai menée de façon spontanée pour aller vers Tonton Omar Sy pour lui dire que je suis à disposition pour travailler à ses côtés, sous son impulsion, pour qu'on puisse redresser cette ville de Mbourg. Également, je l'ai fait sur recommandation de mon père, l'ancien député maire Badouba, qui m'a recommandé de faire cela. Et donc je suis extrêmement heureux et satisfait avec, en tout cas, l'entremise et toutes les diligences que Tonton Maguet a fait pour que ce jour puisse avoir lieu. Et dire également félicitations aux partis alliés pour leur dire vraiment qu'ils ne seront pas dessus parce que nous ferons tout ce qu'il faut faire. Et ça, à l'une, je pense que les responsables politiques de Mbourg le savent. Au moment, en tout cas, nous ferons tout ce qu'il faut faire pour gagner haut la main, en tout cas, tous les combats politiques qui s'annoncent. Parce qu'à la fin du jour, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous nous connaissons tous dans cette ville de Mbourg. Pour, en tout cas, tous les jeunes leaders qui sont ici, nous nous connaissons tous. Et au moment du choix, nous amènerons un projet de société. Nous amènerons de l'innovation, nous amènerons la stratégie, la réflexion adossée à l'expérience de Tonton Oumarcy. Nous pensons aisément, mais je dis bien aisément, que les populations bourroises auront un choix à faire. Le choix, il sera facile et il sera porté vers la coalition qui sera dirigée, qui sera driveée, qui sera en tout cas coachée par Tonton Oumarcy. Sous-nous galbine-card, point it. L'information a sa juste valeur, c'est ici même, sous nous galbine-card, point it.